En 2022, l'esclavage existe encore dans des pays d'Afrique comme la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Objet de la table ronde d'échange à l'initiative d'AfricaJom Center en collaboration avec Tres Africa. Une occasion de revenir aussi sur la situation des jeunes filles, femmes domestiques et enfants talibés en myrières urbaines de Dakar et les nouvelles formes d'esclavage. Merci, mais je voudrais d'abord commencer à préciser une chose extrêmement importante pour nous Africains. C'est lors de la Conférence mondiale de Durban, la Conférence mondiale contre le racisme, que la communauté internationale a reconnu l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. C'est une des actions dont je suis très fier parce que j'étais le coordonnateur de la Conférence mondiale pour toutes les organisations de la société civile du continent africain. Je suis extrêmement choqué de voir aujourd'hui dans notre pays l'existence de l'esclavage sous des formes parfois barbares et inhumaines. D'ailleurs, chaque fois que je vais au Mali, j'interpelle les autorités publiques, le ministre de la Justice, qui fait quand même un travail remarquable, qui fait des progrès pour éradiquer l'impunité sur les crimes concernant l'esclavage. Et ça, c'est extrêmement important, il faut le souligner. Saluer aussi le travail des organisations de la société civile qui sont mobilisées contre l'esclavage par ascendance, comme Temet, qui est quand même un de nos partenaires avec qui nous, nous travaillons. C'est très important. Et aujourd'hui, nous sommes là pour faire la sensibilisation de l'opinion sénégalaise, de l'opinion africaine, sur la nécessité absolue de lutter contre ce fléau qu'est l'esclavage. D'autant plus que nous avons un symbole extrêmement fort ici dans notre pays, Gorée, que toute la communauté internationale, que les gens de toute la planète viennent visiter, pour que plus que jamais, effectivement, qu'on recommence les crimes qui se sont exercés sur le continent noir et sur des Africains. Il est totalement absurde aujourd'hui que des Africains puissent exercer ce genre de crime sur d'autres Africains, sur notre continent, ici en Afrique de l'Ouest. C'est ça qui motive le travail de sensibilisation que nous avons fait avec les journalistes, avec aussi les chefs religieux, surtout concernant aussi un phénomène qu'on peut considérer comme des nouvelles formes d'esclavage. Par exemple, le phénomène des talibés, des bonnes. D'ailleurs, Amnesty International a fait un rapport remarquable là-dessus. Nous-mêmes, en tant qu'experts indépendants des Nations Unies, nous marquons, nous soulignons, nous rencontrons la plupart des organisations qui luttent contre l'esclavage, nous rencontrons les victimes de l'esclavage. Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui sont obligés d'ailleurs de quitter leur propre village, d'être des personnes déplacées pour aller tout simplement à Bamako, pour pouvoir être protégés contre les exactions qu'ils subissent dans leur propre village. Nous faisons la sensibilisation aussi en Mauritanie, où il y a des efforts qui sont faits par les États. Et franchement, le grand problème aujourd'hui, c'est l'impunité des crimes qui s'exercent contre les descendants d'esclaves ou les victimes de l'esclavage par ascendance. Et cela, franchement, il faut que les opinions publiques se mobilisent, il faut que les intellectuels africains se mobilisent pour mettre la pression sur les États, pour que toutes les personnes, tous les individus qui commettent les crimes sur des gens choisissant esclaves, que vraiment que ces crimes soient punis sévèrement par la loi. Parce que l'esclavage est un crime contre l'humanité, il demeure un crime contre l'humanité. Et il faut que dans toutes les législations, les codes pénaux, qu'en Afrique, on considère l'esclavage comme un crime contre l'humanité. – Alors, déjà, on parle également de nouvelles formes, n'est-ce pas, d'esclavage pour l'intérêt de l'humanité africaine. Est-ce que vous pouvez revenir en profondeur sur ces nouvelles formes d'esclavage ? Puisque dès qu'on parle d'esclavage, on peut penser que c'est révélé. – C'est vrai, c'est-à-dire que quand vous regardez ce qu'on appelle le problème des bonnes, où il n'y a aucune réglementation, où les gens sont obligés, les femmes sont obligées de travailler tous les jours et de travailler sur tous les domaines. Vous faites la lessive, vous nettoyez, vous faites à manger. Et souvent même, on ne vous donne pas à manger correctement. Je pense que bon à tout faire, on le sait. Et souvent même, ils sont l'objet également aussi, il faut le dire, de violence sexuelle. Il y a aussi le phénomène des talibés. Beaucoup d'enfants dont on exploite le travail, qui m'en dit qu'on ne prend même pas la peine de les étudier, de les éduquer, de les amener à l'école coranique. Et puis, le fruit de leur mendicité est donné effectivement à un maître coranique. Il y a beaucoup de maîtres coraniques, il faut bien le dire, qui sont ici au Sénégal, qui travaillent beaucoup, qui forment bien. Et effectivement, nous avons vu même des gens qui ont eu des diplômes dans les récitals coraniques organisés. Mais ceux dont on parle souvent, quand on les regarde, c'est des gens qui viennent des pays de la sous-région. Et je pense que ces formes-là ne doivent pas cacher le travail de maîtres coraniques, qui sont absolument irréprochables sur le plan moral et qui forment bien les enfants dans le domaine du Coran. Je pense que ce distingue doit être fait de façon très forte aussi. Vous avez dit que dans le sous-région, la question de ce travail, c'est un débat qui passe sur nos faits. C'est un débat qui passe sur nos faits. Au Sénégal, vous n'avez pas un peu de connaissance de confort où les gens ne sont pas trop emballés par ces questions-là. Et je crois que vous n'êtes pas un peu invité à ce qu'on puisse davantage plus... Bon, je ne dis pas que... Au Sénégal, ça existe. Mais c'est, comment on dit... De façon résiduelle. Parce que ici aussi, ce qui se fait ailleurs, vous n'osez pas traiter quelqu'un d'esclave ou l'utiliser comme esclave sans que la loi n'intervienne. Mais, bon, nous, on nous a signalé que dans certaines communautés, ça existe de façon très feutrée, de façon résiduelle aussi. Si bien que, bon, quand vous parlez d'esclavage au Sénégal, les gens peuvent vous regarder. Mais non, ce n'est pas quand même le cas de la Mauritanie. Le cas de Harateen, en Mauritanie, c'est autre chose. Quand vous y allez... Bon, la première fois que j'ai été en Mauritanie, c'était pour enseigner, j'ai été bien reçu, ou souvent dans des cérémonies. Mais quand vous entrez, des fois à la porte, vous voyez quelqu'un qui est en train de faire la lessive ou quelqu'un qui va vous servir. Vous avez d'ailleurs... Vous voyez un comportement servile. Et puis quand vous êtes Africain, noir, ça vous... Ça choque. Ça choque beaucoup. Mais quand même, l'État est en train de faire des efforts. Il faut quand même bien le reconnaître. Nous avons été là-bas sur place. Mais là où ça pêche, il faut bien le dire à Mauritanie, c'est aussi le fait que l'impunité existe. Il faut que l'État prenne son courage en main et vraiment que la plupart des gens qui font de l'esclavage, qu'ils soient vraiment punis. C'est important. En Mauritanie aussi, c'est une longue lutte de gens que je connais beaucoup, qui ont payé aussi le prix de la prison. Je suis parti souvent, les birames, les voir des fois dans les prisons les plus dures et puis parler aux autorités qui nous écoutent et qui souvent aussi accèdent à nos demandes de libération des gens qui sont emprisonnés. C'est la même chose quand vous travaillez contre l'esclavage aussi au Mali, au Burkina, ou au Niger. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que c'est pratique, c'est complexe, surtout quand vous êtes au Mali et souvent, les autorités publiques n'osent pas trop, disons, punir parce que vous avez des gens qui ont de l'influence sur le plan politique, qui votent sur le plan politique et nous avons une espèce, et ça c'est la réalité aussi, de complicité de l'administration, de complicité de la justice et tout cela ne facilite pas la lutte contre l'impunité vraiment concernant les crimes concernant les victimes d'esclavage. Au-delà de cette table ronde, c'est tout un travail de sensibilisation que mènent Africa Jones Center et ses collaborateurs pour éradiquer définitivement l'esclavage en Afrique, cette pratique reconnue comme un crime contre l'humanité. Je pense que ça, c'est extrêmement important de sensibiliser, sensibiliser l'administration, nous le faisons, sensibiliser les gouvernements, nous le faisons, mais surtout, sensibiliser l'opinion publique, dégager une opinion publique anti-esclavagiste au nom de ce que nos ancêtres même ont vécu ici sur le continent africain. On sait également que c'est une situation qui est plus présente dans certains pays africains, mais vous pensez qu'on ne doit pas laisser ça à ces pays-là. C'est un combat africain. C'est un combat africain. Ça veut dire que quand vous prenez un esclave, vous dites que c'est un esclave. Moi, je me considère comme... C'est un crime contre l'humanité, contre notre humanité commune. C'est extrêmement important, c'est très fort. Ça veut dire que ce n'est pas lui qu'on attaque, c'est notre humanité commune qui est attaquée chaque fois que les gens pratiquent l'esclavage. Et c'est extrêmement important de le rappeler. Ça ne concerne pas seulement les Maliens. C'est vrai que tout être humain considéré comme l'esclavage, c'est une attaque contre toute l'humanité. C'est ça, le sens du crime contre l'humanité. Vous avez tantôt évoqué les difficultés de la complexité de la question. Moi, je crois que c'est très compliqué dans la mesure où c'est une pratique très ancienne qui est bien incrée dans notre société. Si je ne trompe pas même, ça peut... une partie de ses origines sont tirées de la religion, si je ne trompe pas. Comment, en tout cas, comptez-vous vos éprunts ? Vous pouvez bien mener efficacement le combat ? Moi, je pense que la plupart des gens qui s'appuient sur la religion pour faire de l'esclavage font de l'escroquerie. D'ailleurs, je parle de Bilal. Bilal fait partie des compagnons du prophète que nous devons promouvoir, nous, les Africains. Même nous, nous, les Africains, nous péjorons Bilal. Appelle le Bilal pour qu'il dépaisse le mouton, pour qu'il tue le mouton. Où est Bilal ? C'est lui le mieux. Non, Bilal, c'est une des personnalités fondamentales dans la conquête de l'islam. C'est quelqu'un qui a enduré pour l'islam et qui est respecté par le prophète et l'ensemble de ses compagnons. Vous savez, la personne de Bilal, c'est ça. Et puis, le meilleur d'entre nous, comme dit le prophète, c'est pas quand même, c'est celui qui pratique, c'est celui qui croit et c'est celui qui fait de bonnes choses. D'ailleurs, vous savez, l'islam est assez égalitaire. Maintenant, il y a des interprétations que les gens ont données qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam, de mon point de vue. Bon, mais il faut dire aussi qu'il y a des religions, il faut quand même le reconnaître, et des communautés qui ont pratiqué l'esclavage, toutes les communautés blanches, que ce soit, souvent, on a des scrupules à parler de l'esclavage, par exemple, dans les pays arabes, ça existe. Des fois même de façon pire que ce que nous vivons dans les pays occidentaux, quand même, où il y a les textes, il y a d'autres choses. Donc, toutes ces questions-là, c'est-à-dire que la péjoration du nègre à partir de l'esclavage, nous le vivons jusqu'à maintenant. Et donc, chaque fois que nous combattons l'esclavage, en fait, nous combattons également ce sort-là de façon globale. Donc, c'est important vraiment aujourd'hui qu'on se mobilise tous, quel que soit le continent, quel que soit vraiment notre, comme on dit, statut social, de lutter contre l'esclavage en Afrique. c'est extrêmement important. Pouvez-vous nous dire l'initiative est venue d'où ? On sait que Africa John, Sahel Foundation, Québec, Trans-Africains sont tous mobilisés. de revenir sur ça. Écoutez, nous, c'est une occasion aussi de remercier Trust Africa parce que nous, nous avons eu l'initiative d'abord de Trust Africa, de Voice, de Sahel Foundation, de Temed, qui sont des gens sur les... Moi, j'ai travaillé avec Temed avant même l'existence du projet de par notre engagement en matière de droits humains. et vraiment, je trouve cette collaboration extrêmement utile, extrêmement fructueuse et ça nous permettra, si nous continuons à travailler ensemble, vraiment à contribuer à éradiquer l'esclavage sur le continent africain. et c'est ça notre but. C'est difficile, mais je pense que si tous les Africains sont conscients vraiment de la nécessité absolue de... je dirais, de soigner cette plaie qui est à la fois une plaie sociale, une plaie en matière de droits humains, quel que soit le bout par lequel on le prend, pour vraiment avoir une Afrique où la personne humaine est une personne quand même qui conquiert toute sa dignité. La dignité de la personne humaine, c'est quelque chose de fondamental. Et l'esclavage, c'est la négation même de la dignité de l'homme. Pour les cas que vous avez cités tout à l'heure, c'est le cas des talibés et des femmes domestiques, c'est le cas de la femme. Est-ce qu'on peut parler d'esclavage ? Est-ce que c'est un peu trop... Je parle de forme contemporaine. Vous savez, même le travail au noir, vous n'avez pas de papier, on peut vous utiliser comme vous voulez et puis vous renvoyer quand on veut. Et vous êtes obligés même de vous soumettre, d'avoir une certaine attitude pour ne pas être chassé. C'est-à-dire que le monde est construit de telle manière aujourd'hui qu'on crée des vulnérabilités chez des gens qui sont obligés d'accepter l'inacceptable. Des fois même de perdre leur propre dignité. Il me semble que c'est une situation quand même, ce sont des situations qu'il faut combattre. Ça existe dans les entreprises, dans certaines entreprises. Par exemple, la plupart des travailleurs migrants qui n'ont pas de papier, des sans-papiers, on les appelle des sans-papiers. Ce n'est pas le papier qui détermine ma dignité à moi d'homme. Il me semble que même c'est extrêmement péjoratif de désigner des hommes par le terme de sans-papier. C'est grave. C'est vrai que c'est le système qui organise la marginalité de certains, la vulnérabilité de certains. Et ce système aussi, il faut effectivement que nous puissions les désigner, les déconstruire, les combattre. Sénégal, et Bétimre, c'est un groupe d'information de Séninfo internationale. Vous pouvez vous pouvez vous montrer sur www.séninfo.net Séninfo Séninfo